... Maman comblée, Louise Mono a souhaité partager son bonheur avec ses abonnés sur Instagram. Ce dimanche 3 janvier, elle a posté une photo sur laquelle on peut la voir tenir sa fille Selma dans ses bras. Confortablement installée, elle explique en légende qu'il s'agit du dernier jour du sapin de Noël et n'oublie pas de souhaiter une belle année aux internautes. La publication a rapidement été commentée par ses abonnés qui n'ont pas hésité à expliquer que le bébé, dont le visage n'a pas encore été dévoilé, a l'air beau. D'autres lui ont exprimé leur meilleur vœu pour cette nouvelle année. Très discrète, la comédienne de 38 ans n'avait souhaité révéler sa grossesse que le 28 août dernier. En effet, elle s'était emparée de son téléphone et avait posté une photo d'elle en maillot de bain, affichant un baby bump déjà bien important. Coming soon ! avait-elle écrit en légende. La jeune femme avait donc réussi à cacher cette seconde grossesse durant des mois, malgré la curiosité des internautes. Si est-il le 2 octobre dernier qu'elle a donné naissance à sa seconde fille, Selma ? Déjà maman d'une petite fille prénommée Lila, Louise Mono est en couple avec Samir Boitard depuis 2014. Les deux tourtereaux se sont rencontrés sur le tournage d'un téléfilm et ne se sont jamais quittés depuis. Très discrets sur leur histoire d'amour, ils avaient mis du temps avant de s'afficher publiquement. C.I.S.T. finalement en juin 2016, dans les tribunes de Roland Garros qu'il avait officialisé leur relation. En octobre 2016, leur première fille naissait. Tous deux comédiens, Louise Mono et Samir Boitard ont eu la chance de pouvoir travailler ensemble sur le tournage de Mémoire de sang diffusé sur France 3 en 2018. Interviewée par Télé 7 jours, l'actrice avait confié, « Notre complicité a finalement apporté beaucoup de naturel à nos personnages. » Et puis, pour une fois que nous étions sur le même tournage, nous avions notre fille de deux ans avec nous. Nous étions en famille, avant d'affirmer en rigolant, l'avantage, au moins, si est-il qu'il n'y a aucune gêne pour les scènes de baiser. Le couple semble très heureux et file le parfait amour aux côtés de ses deux filles. Jouer avec Samir, ce n'est pas si évident si pour certains, jouer avec son compagnon est idyllique, pour Louise Mono, ce n'était pas la chose la plus simple à faire au début. En effet, à l'affiche de Mémoire de sang, l'actrice incarne le personnage principal, un médecin anesthésiste au CHU du Havre dont la vie va basculer quand elle découvre le corps momifié de son beau-père dans le béton d'une écluse en réfection. Dans ce téléfilm, elle a donné la réplique à l'homme qui partage sa vie, Samir Boitard. Si est Iris Boucher, la productrice qui m'a suggéré son nom pour jouer mon mari, a-t-elle d'abord expliqué à télé 7 jours. Une initiative qui ne lui a pas paru être la bonne au départ, ce qui n'est pas si évident, car même si nous sommes en couple, celui de la fiction n'a rien à avoir avec notre histoire. Des propos qu'elle avait confirmés lors d'une interview accordée à Télestar, pour nous, c'était la première fois. On a dû cloisonner, parce qu'il ne faut pas mélanger les genres et qu'il est nécessaire de respecter l'autre en tant qu'acteur. Du coup, j'avais presque peur, au départ, que nous ne soyons pas crédibles. Elle avait cependant affirmé être satisfaite du résultat, mais finalement, ce qui émane de nous a été assez porteur. Sous-titrage Société Radio-Canada